Dis-moi Alexandre, comment es-tu venu à la philosophie ? J'ai découvert par hasard un ouvrage de philosophie avec notamment ces deux phrases « Nul n'est méchant volontairement » et « Prenez-toi toi-même ». J'ai déjà entendu ça quelque part. Se trouvera-t-il toujours quelqu'un qui, au-delà de sa peur, me rappellera en toute bonne foi que je suis handicapé ? Pareil, comment ça va ? Nous entrions dans l'existence de l'autre. Nous prenions sur nous ces souffrances. Est-ce que tu n'exagérerais pas ? Non. N'oublie pas que pour la plupart d'entre nous, la communication était très difficile. T'as pas tes matins ? Matémata ! Ce qui fait souffrir enseigne. N'es-tu pas en train d'idéaliser ton centre ? C'était un paradis ? Bien sûr, il y avait des conflits, mais sans méchanceté gratuite. Jean-Marc m'emmenait parfois avec lui en discothèque. Alors, il me présentait à toutes ses copines tout en leur expliquant le travail qu'il réalisait sur moi. N'assistes-tu pas un peu avec complaisance sur tes faiblesses ? C'est vital, il faut bien vivre avec. Nous sommes embarqués, comme dirait Pascal. Alexandre, où est précisément la frontière entre anormalité et normalité ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada